Bonjour tout le monde. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur Final Fantasy XIII, mais la série a une grande importance pour moi. Et s'il y a bien un jeu qui a marqué ma vie de joueur, c'est bien Final Fantasy XV. Enfin, plutôt Final Fantasy Vs XIII. Enfin, les deux quoi. Et s'il m'a marqué, ce n'est pas tant via le produit final et l'aventure qu'il m'a fait vivre manette en main. Mais plutôt, car entre son annonce et le temps de sa sortie, une certaine période s'est découlée. Un développement qui m'a fait, ainsi que tous les fans de la licence, passer par tout type d'émotion. Une histoire que je trouve passionnante et sur laquelle j'avais envie de revenir avec vous en vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais donc revenir avec vous sur le cas FFXV et en faire son autopsie. Ça fait un peu plus de trois ans que le jeu a été débranché, donc je pense qu'on a assez de recul pour en discuter calmement. Ça sera l'occasion de parler de sa gestation difficile, sa renaissance, sa campagne de communication plutôt agressive dirons-nous, mais aussi de son ambition gargantuesque. Mais je n'ai pas envie que cette vidéo soit juste un documentaire sur l'historique de FFXV. Du coup, vous n'allez pas y couper, je vais aussi vous donner quelques pistes de réflexion ainsi que mon avis sur le titre. Vous êtes prêts ? Vous avez un peu de temps devant vous ? Parce qu'on va parler d'un jeu qui, vous le savez déjà probablement, a mis un tout petit peu de temps à sortir. C'est simple, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais 10 ans quand le jeu a été annoncé et 20 ans quand il est sorti. Voilà, je pense qu'on a déjà bien résumé la situation. Mais avant tout, commençons au commencement. Avant de commencer à parler du développement de FFXV, j'aimerais remercier le travail de Jérémy Karmarek qui a sorti en 2016 un gigantesque dossier sur son site FFWorld et qui revient sur la création du jeu. Un dossier qui m'a d'ailleurs été d'une grande aide pour l'écriture de cette vidéo. C'est d'ailleurs ma source principale pour parler du développement du jeu et notez aussi que ce même Jérémy est l'auteur du livre La Légende Final Fantasy XV aux éditions FFORD. Le lien du dossier complet est dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à aller lire ça ou au pire à directement acheter son bouquin. Dans tous les cas, un grand merci à lui pour les travaux. Maintenant que c'est dit, commençons. Nous sommes en 2006 à un événement appelé l'E3. Square Enix vient à peine de sortir Final Fantasy XII au Japon et prend l'avion direction Los Angeles avec un tout nouveau projet d'ampleur dans ses bagages, la Fabula Nova Crystallis. Et déjà, je me vois obligé de faire un mini aparté pour revenir brièvement sur ça, histoire qu'on soit bien d'accord sur ce que ce terme signifie. La Fabula Nova Crystallis était un projet qui visait à lier plusieurs jeux de la série grâce à une mythologie commune. En gros, l'idée c'était de créer un mythe fondateur que chacun des jeux liés à ce projet allait amener dans une direction différente avec ses propres histoires. À la base, la Fabula Nova Crystallis devait lier les jeux Final Fantasy XIII, Final Fantasy Vs XIII et Final Fantasy Agito XIII. Néanmoins, Square a décidé plus tard que ces deux derniers projets devaient évoluer et ont décidé de les renommer respectivement FF XV et FF Type-0. Par la même occasion, ils se sont détachés du projet Fabula Nova Crystallis. Dans les faits, il n'y a donc que FF XIII et ses deux suites, XIII-II et Lightning Return, qui appartiennent à cette entité. Fin de l'aparté. Alors, où en étais-je ? Ah oui, le 3 2006. Square Enix arrive donc à Los Angeles pour présenter les trois jeux de la Fabula Nova Crystallis, XIII, Ajito XIII et, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, Versus XIII. Cet événement signe donc la première prise de contact avec ce qui deviendra FF XV. Et on apprend par la même occasion que le projet se réalise sous la houlette de Tetsuya Nomura, qu'il est développé en partie par la team Kingdom Hearts et qu'il aura une grande composante Action. Cette annonce en grande pompe de toute la famille XIII signe le début du calvaire aussi bien pour Square Enix que pour Versus XIII. À cette même conférence, l'éditeur dévoile d'ailleurs l'existence du White Engine, renommé plus tard le Crystal Tool, un moteur de jeu conçu par Square dédié à XIII et Versus XIII en vue de leur production sur la future console de Sony, la PlayStation 3. Le hic, et on ne le savait pas encore vraiment à l'époque, c'est qu'au moment de l'annonce, ce moteur n'existait pas et n'avait pas encore été développé par les équipes de Square. Alors très bien, Square Enix veut développer son propre moteur de jeu en interne. Soit. Mais là où réside vraiment le problème concernant ce moteur de jeu, c'est que XIII et Versus XIII sont deux projets très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes besoins en termes d'outils et de possibilités. L'équipe de création du moteur et Square pensait alors qu'il était possible de créer deux versions du moteur pour XIII et Versus XIII, avec des outils spécifiques pour chacun des jeux et tout cela en simultané. Bon, on ne va pas tergiverser longtemps, et vous vous en doutez, ce n'était pas une bonne idée. Du coup, très vite, Square a compris que cette façon de faire n'était pas la bonne et que ça allait mettre en péril le développement des deux jeux. Il a fallu donc faire un choix, Final Fantasy XIII ou Final Fantasy Versus XIII. Logiquement, c'est XIII qui est devenu la priorité et Versus XIII a été temporairement poussé au placard. Avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, il est facile de constater que l'annonce d'autant de projets en simultané témoignait d'une trop grande confiance de Square Enix en ses propres capacités. L'annonce était trop prématurée et d'une trop grande ampleur pour que tout se passe bien. Surtout à l'aube d'une nouvelle génération de consoles qui allait créer son lot de problèmes technologiques pour les développeurs japonais. Mais ça, ils ne pouvaient pas vraiment le savoir. Récapitulons. Entre l'annonce à l'E3 2006 et septembre 2007, les deux projets que sont XIII et Versus XIII n'avaient quasiment pas avancé, faute de moyens technologiques. Plus d'un an après les annonces, Square Enix transpose finalement toutes ses forces de bataille dans le développement de Final Fantasy XIII au détriment de Versus XIII. Déjà à cette époque, en vue de la taille du projet, Square Enix propose à Nomura de faire de cet épisode le 15e volet numéroté de la licence. Le problème, c'est qu'il parle avec Nomura, un pur artiste qui ne voulait subir aucune altération de sa vision personnelle du projet. Le fait est que comme Versus XIII était un projet qu'on pourrait qualifier d'alternatif ou d'annexe, en tout cas un projet qui ne possédait pas son propre numéro, Nomura se disait qu'il pouvait se permettre de faire des choses qui tranchaient grandement avec ce que la licence avait l'habitude de proposer. Passer de Versus XIII à XV aurait obligé Nomura à s'asseoir sur certaines idées pour que le titre soit plus traditionnel. Car le directeur du projet avait déjà beaucoup d'idées très tranchées pour son épisode. Un univers très sombre, tu sens, et surtout un gameplay orienté très action à l'image de ce qu'on pouvait voir dans la série Kingdom Hearts. Du coup, jusqu'en 2009 et la sortie de XIII, le jeu avance peu. Et alors qu'il devait prendre la suite dans le calendrier de sortie, un autre problème vint une nouvelle fois l'impacter directement. Un certain Final Fantasy XIV. A l'heure d'aujourd'hui, Final Fantasy XIV est un succès incontestable. Mais si vous connaissez l'histoire du titre, vous devez savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Et cela est dû à une seule décision majeure. Square Enix a décidé d'utiliser le Crystal Tool, dédié à la base à FF13 et Versus XIII, pour son nouveau MMORPG. Le hic, parce qu'il y a toujours un hic, c'est que ce moteur n'était pas du tout adapté à la création de ce type de jeu. Sorti en septembre 2010 dans la précipitation, FF14 est un flop monumental, truffé de bugs qui a grandement déçu la communauté et qui a définitivement entaché l'image de marque de la licence. Une image de marque déjà un peu entaillée par les retours assez mitigés des joueurs sur FF13 malgré un succès commercial certain. Bien contraint de l'admettre, à un moment vous me direz qu'il n'y a pas le choix, Square Enix promet de réparer FF14 et engage pour cela un certain Naoki Yoshida, considéré aujourd'hui par les fans comme l'homme providentiel de la licence. Mais sauver un jeu de l'ampleur de FF14 a un coup. Et ça prend du temps. De ce fait, ce projet de sauvetage est devenu l'objectif numéro 1 de Square Enix, grillant ainsi la priorité à Versus XIII. Entre la sortie de FF13 en 2009 et celle de FF14 en 2010, la pré-production de Versus XIII a néanmoins eu le temps d'avancer un peu. Enfin, avancer est un bien grand mot. Je m'explique. Le jeu était pensé dans sa structure comme quelque chose d'assez proche des Final Fantasy de l'ère PlayStation 1. Une grande carte du monde, un personnage disproportionné par rapport à cette dernière et des zones plus petites dans lesquelles on entrait et qui étaient elles à échelle plus réalistes. Malheureusement, l'équipe s'est rendue compte que cette idée de créer un jeu avec des graphismes réalistes mais avec une structure similaire au jeu PS1 ne fonctionnait pas et une grande partie du game design a dû repartir de zéro. Et petit à petit, Versus XIII s'orientait donc vers un véritable jeu en monde ouvert. En effet, en 3-4 ans, le marché du jeu vidéo avait grandement évolué et il semblait logique que la série s'oriente vers ça. Vous commencez à connaître la chanson, il y a malheureusement un hic. Cette métamorphose du jeu est en contradiction avec les ressources techniques de Square à cette époque et son Crystal Tool. Il fallait donc trouver une solution miracle mais dans les médias, Square ne l'avait pas vraiment. Mais il n'empêche qu'entre 2009 et 2010, l'équipe de Nomura n'avait jamais travaillé aussi activement sur Versus XIII. Alors, on est très loin du résultat final mais on commençait à y voir un peu plus clair. Allez maintenant arriver les prises de décisions les plus importantes pour le futur du titre. Début 2011, Versus XIII revient sur le devant de la scène avec un des trailers les plus longs et marquants du jeu. Néanmoins, en coulisses, Square Enix prenait des décisions capitales pour le futur du jeu. Déjà, je ne l'avais pas mentionné, mais l'équipe derrière Final Fantasy XIII après la sortie du jeu en 2009 avait très peu de temps pour sortir un nouveau projet. Afin de capitaliser sur le temps de production plutôt long des aventures de Lightning, il a été décidé de créer une suite. Ainsi est né le projet Final Fantasy XIII-2. De son côté, le projet Adjito XIII, qui avait lui aussi eu quelques soucis de développement, a finalement été renommé Type-Zero. Avec la sortie d'un côté de XIII-2, et le changement de nom de Type-Zero, qui ne comportait donc plus le numéro 13 dans son titre, Square est revenu à la charge auprès de Nomura pour transformer Versus XIII en Final Fantasy XV. Une proposition que le créateur de Kingdom Hearts a finalement accepté. Autre conséquence de tous ces changements, le détachement des projets Type-Zero et XV de l'entité Fabula Nova Crystallis. Avec la sortie de XIII-2, Square a en effet pris la décision de dédier ce concept aux aventures de Lightning et ses copains. Tout ça pour ça, diront certains. Bon, on en est où là ? Versus XIII a un peu avancé et a été transformé en XV. Le problème, c'est que Square est toujours en train d'essayer de sauver XIV via Naoki Yoshida et ce dernier a eu l'autorisation de piocher un peu partout dans les effectifs. Bon, dans les faits, il suffit juste d'attendre que le travail sur XIV soit terminé pour que tous les effectifs basculent sur FFXV et que le projet puisse enfin prendre son rythme de croisière. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de dramatique maintenant ? Tout va se dérouler selon le plan, non ? Comment ça non ? Qu'est-ce qui pourrait bien encore arriver ? Et oui, plus de 5 ans ont passé depuis l'annonce et la nouvelle génération de consoles pointe tranquillement le bout de son petit nez. Est-ce que Final Fantasy XV doit rester sur son support d'origine sur lequel il a l'air trop à l'étroit en vue de ses nouvelles ambitions ? Dans un premier temps, le sortir aussi bien sur PS3 que sur PS4 est envisagé, mais l'idée a très vite été abandonnée. Surtout que pour cette nouvelle génération de consoles, Square Enix a appris de ses erreurs et a commencé à travailler sur un nouveau moteur maison dédié exclusivement à ces nouvelles consoles, le Luminous Engine. Mais si, rappelez-vous, c'était sur ce moteur que tournait la fabuleuse cinématique Agnes Philosophie présentée lors de l'E3 2012. Si vous voulez en savoir plus sur la création de ce moteur, je vous renvoie encore une fois vers le somptueux article de FF World qui revient bien plus en détail sur ses conditions de création. 2012 marque finalement le début du développement de Final Fantasy XV tel qu'il est sorti en 2016. Mais il reste deux problèmes de taille à régler. Le premier, c'est que le Luminous Engine n'est pas encore vraiment prêt et que son équipe de développement est au travail pour essayer de livrer une version simplifiée au nouveau Final Fantasy XIV. Le second, c'est que Square manque d'effectifs à attribuer à Final Fantasy XV. Mais pour une fois, les étoiles s'alignent. Final Fantasy Type-Zero a terminé son développement, ce qui a logiquement libéré une équipe. C'est maintenant qu'un nom va apparaître. Hajime Tabata. Un nom très important pour l'histoire de Final Fantasy XV. Jusque là directeur de Type-Zero, le monsieur vient donc filer un coup de main avec son équipe et devient au passage co-réalisateur de Final Fantasy XV. Arrive le 3 2013. Cela fait maintenant sept ans que Versus XIII a été annoncé et il est prêt à renaître de ses cendres. Stupeur pour le public. Le magnifique nouveau trailer se termine par la transformation du logo de Versus XIII en celui de Final Fantasy XV. La nouvelle est désormais officielle pour le monde entier. Le travail peut recommencer. L'équipe se met donc au fourneau dans une nouvelle phase de pré-production, mais se rend compte que le moteur Luminous n'est en fait pas vraiment adapté aux besoins gargantuesques de FFXV. Ainsi arrive une décision radicale de la part de Square Enix. L'équipe de développement du Luminous Engine est affectée directement à l'équipe de développement de FFXV pour que le moteur soit construit suivant les besoins spécifiques du jeu. Ah, j'ai oublié de vous dire. À cette époque, Nomura fait… bah son Nomura et annonce publiquement qu'en fait, FFXV sera une trilogie et qu'il ne s'agit ici que d'un premier épisode. Un premier épisode qui a un début et une fin indépendante, mais un premier épisode quand même. Un bel exemple de Nomura comme on dit dans le milieu. Bon, j'essaye d'accélérer parce que ça commence à devenir un peu long toute cette histoire. Fin 2013, Tetsuya Nomura est secrètement évincé du projet. Oui, écoutez, j'ai dit que j'accéléré. La raison officielle, c'est que d'après la direction, Nomura ne pouvait pas travailler sur trois projets en parallèle. Car le 3 2013 a également signé l'annonce officielle du développement de Kingdom Hearts 3, et en coulisses commençait à se préparer tout doucement l'arrivée d'un certain Final Fantasy VII Remake. Tetsuya Nomura est donc évincé du projet Final Fantasy XV contre son gré pour pouvoir se concentrer sur les deux autres. Un événement qu'il a sûrement un peu traumatisé et qu'il a un peu mal pris quand on voit certaines séquences de Kingdom Hearts 3 qui ne sont rien d'autre que d'immenses doigts d'honneur au projet FFXV. Bref, Hajime Tabata, notre co-directeur fraîchement débarqué, devient finalement réalisateur à temps plein. Notez aussi que Square Enix entreprend une grande restructuration interne sur laquelle je ne vais pas revenir en détail. FF World, super article, tout ça vous connaissez. L'annonce du départ de Nomura ne sera révélée au public qu'en septembre 2014 au TGS ou le Tokyo Game Show, tout comme l'arrivée d'Hajime Tabata au poste de réalisateur. L'opération Reséduction peut commencer. En décembre 2013, Hajime Tabata devient donc unique réalisateur de Final Fantasy XV et possède sa propre équipe de développement. Il s'attèle donc à un immense chantier en interne afin de remotiver les équipes. L'idée était de s'inspirer des studios occidentaux dans l'organisation interne. Remise à plat de la hiérarchie, boîte à idées, salle de sport, open space, communication claire et limpide entre les membres de l'équipe, sortie du groupe, la Business Division 2 de Square Enix, équipe qui s'occupe alors du jeu, devient une vraie petite start-up dans son fonctionnement. Tabata s'est même rapprochée de Motomu Toriyama, réalisateur de Final Fantasy XIII, afin que ce dernier lui explique quelles avaient été les erreurs commises pendant la production du jeu, pour qu'elles ne soient pas reproduites pour FF XV. Et l'erreur principale s'est avérée justement être la communication entre les membres de l'équipe. Bon, il est temps de passer la seconde dans le développement. A la demande de la direction, Tabata fixe en interne la date de sortie du jeu à septembre 2016. À un moment, il faut que le jeu sorte quoi. Il reste donc moins de 3 ans à l'équipe pour sortir le jeu. Et 3-4 ans de développement, c'est pas un temps abusé non plus pour produire un AAA en monde ouvert. Car gardez bien en tête que la production du jeu tel qu'on le connaît, n'a réellement commencé qu'en 2012. Considérez donc que de 2006 jusqu'à cette date, le jeu était en pré-production++ quoi. L'heure est alors venue de faire le tri parmi tout ce qui a été fait pendant ces longues années. Il fallait faire le bilan et déterminer dans quel sens le projet pouvait partir. Bye bye l'idée de trilogie de Nomura. On revient donc sur un jeu en un seul volet et on reprend les concepts scénaristiques de base écrits par Kazushige Nojima. Malheureusement, il n'était plus associé au projet à cette époque-là. Et il a fallu trouver quelqu'un pour réadapter l'histoire à tous les changements que le jeu avait subis. C'est donc Satori Itamuro qui s'y colle, elle qui avait jusque-là travaillé en tant que RPG-planeur sur Dicilia et Duodécime. Bon, pour ce dernier, elle était tout de même en charge du scénario. Mais FF15 était un projet d'une toute autre ampleur et la mission allait être très complexe. Le second problème, c'est qu'il y avait plus de 6 ans d'idées à trier parmi tous les travaux préparatoires et que pas mal de choses avaient déjà été montrées au public en ce qui concerne les personnages, l'histoire et l'univers. Deux éléments cristallisent alors ce souci pour l'équipe. La séquence d'introduction à Insomnia et le personnage de Stella. A la base, le jeu devait commencer alors que notre quatuor de héros quitte la ville d'Insomnia. Néanmoins, il était trop compliqué de réaliser cette longue séquence et la créer de manière optimale en plus d'un monde ouvert complet derrière. L'équipe a donc décidé de supprimer cette séquence et d'en faire finalement un film, un certain Kingsclave. De son côté, Stella est un cas particulier car elle semblait être un personnage extrêmement important. De plus, avec l'idée de faire de FFXV une trilogie, le personnage de Stella avait évolué et devait prendre de l'ampleur au fur et à mesure des épisodes. Mais avec la décision de revenir à un seul et unique jeu, sa place dans le titre a été remise en question. Finalement, comme ils ne savaient pas vraiment quoi faire de ce personnage, ils ont décidé de le retirer pour le remplacer par le personnage de Lunafreya. Ensuite vint le sujet du monde ouvert. Pour respecter l'organisation du monde et le scénario, Noctis et ses copains devaient à un moment rejoindre un deuxième continent. Étant donné le temps de développement plutôt court au moment de la reprise du projet par Tabata, il était impossible de créer un open world qui contenait deux continents de taille plus ou moins égale. Il a donc été décidé de se concentrer sur le premier et de faire du second un passage beaucoup, beaucoup, beaucoup plus linéaire. D'ailleurs, j'ai appris au cours de mes recherches que la portion qui se déroule sur le second continent a été en partie sous-traitée à une entreprise taïwanaise, XPEC Entertainment. On y reviendra, mais gardez cette information dans un coin de votre tête. Bon, le travail est à priori enfin sur de bons rails. Maintenant, il faut séduire, quitte à saturer. Très rapidement, Tabata a l'idée de proposer une démo jouable aux joueurs afin qu'ils puissent être rassurés sur l'état du jeu et au passage reconquérir leur cœur. Il arrive finalement à convaincre sa hiérarchie sur deux points. Sortir un portage HD de FF Type-0 sur PS4 pour y inclure dedans une démo de Final Fantasy XV. Ce projet de démo avait également pour but de remotiver les équipes, surtout ceux qui étaient déjà là depuis le début, avec une vraie première échéance à respecter. Arrive le TGS 2014 et la présentation d'un trailer qui donne vraiment le nouveau cap déterminé pour le jeu. Va s'en suivre maintenant deux ans de communication intensive et la création des fameux Active Time Report. Ces événements organisés assez régulièrement par Square Enix avaient pour objectif de faire suivre le développement du jeu aux fans et de s'attarder à chaque fois sur certains aspects de FF XV. Une idée complètement inspirée de ce qu'avait fait Naoki Yoshida pour FF XIV et ses letters from the producer. Le hic, c'est que dans le second cas, on parle d'un MMORPG qui allait avoir une dose de contenu très conséquente et sur une longue durée de vie. Dans le cas de FF XV, on parle d'un jeu solo. Ce qui fait que si vous avez suivi tous les événements, une fois le jeu en main, on avait l'impression de déjà avoir tout vu. Rajoutez à ça les trop nombreux trailers sortis et on remarque une fois le jeu terminé qu'il réservait assez peu de surprises ou de choses qu'on n'avait pas déjà vu. Après trois démos, dont une exclusive au Japon et un événement dédié appelé Uncovered Final Fantasy XV où a été dévoilée la date de sortie, tous les projets liés au jeu comme le film King's Eleven ou encore la série animée Pro The Road, FF XV sort en novembre 2016. Ceux qui ont bien suivi noteront que le jeu était annoncé au départ pour septembre mais qu'on a eu droit à un dernier petit report. Mais bon, on n'était plus à deux mois après j'ai envie de vous dire. Ça y est, on a enfin terminé de parler du développement du jeu. Après autant de temps de développement, de galère et de retournement de situation, c'est logiquement avec une grande appréhension que tous les fans, moi et compris, purent poser leurs mains sur FF XV. Une appréhension tout de même contrebalancée par une certaine excitation d'enfin pouvoir poser ses mains sur un petit morceau d'histoire. Bon, maintenant qu'on a parlé du développement et que j'ai mentionné quelques projets annexes comme Brotherhood ou encore Kingsglaive, posons-nous quelques minutes pour faire le bilan. Final Fantasy XV, c'est quoi au final ? L'univers Final Fantasy XV, c'est beaucoup de choses. Suivez bien, ça va être technique. L'histoire de XV se déroule à Eos, un monde divisé en trois grands continents, le Lucis, Accordo et Niflheim. On y suit les aventures de Noctis, jeune prince du Lucis, destiné à devenir roi et à épouser Lunafreya Nox Fleure, une oracle de Ténébrae, une région qui se situe dans le continent de Niflheim. Le jeu débute alors que Noctis quitte Insomnia, sa ville natale, accompagnée de Gladiolus, Ignis et Prompto, trois de ses amis et protecteurs. Le but de ce voyage est de rejoindre Altissia, la capitale du continent d'Accordo, afin d'y retrouver Lunafreya et de l'épouser. Ce mariage s'organise dans le cadre d'un traité de paix entre le royaume du Lucis et l'empire de Niflheim, en guerre depuis maintenant de nombreuses années suite aux envies expansionnistes de ce dernier. Néanmoins, quelques jours après que Noctis soit parti, la ville royale d'Insomnia est attaquée de l'intérieur alors que le dirigeant de Niflheim s'y était rendu pour la signature de ce fameux traité de paix. L'objectif de Noctis, héritier du trône du Lucis, est donc plus seulement de retrouver sa promise mais bien d'éveiller son pouvoir de futur roi et de reconquérir le trône qui lui revient de droit ainsi que d'affronter un ennemi plus ou moins caché. Voici très brièvement comment on pourrait résumer le début de l'aventure FFXV. Comme tout bon RPG, c'est probablement le point sur lequel le jeu était le plus attendu au tournant. Montrant depuis le début de son existence un univers de fantasy basé sur la réalité, aux enjeux matures, ce nouvel épisode a énormément déçu les joueurs sur son aspect scénaristique. Mais pour cela, il faut d'abord se poser une question. Final Fantasy XV, c'est quoi ? Alors accrochez-vous bien, il va falloir suivre. Final Fantasy XV, c'est un jeu principal, une série animée appelée Brotherhood qui revient sur le passé de nos quatre protagonistes, un film intitulé Kingslave qui explique les événements survenus à Insomnia juste après le départ de Noctis et qui sert d'introduction au jeu, cinq DLC dont quatre centrés sur des personnages et qui apportent des précisions sur chacun d'entre eux mais aussi sur certains événements de l'histoire et l'univers, cinq jeux dérivés un peu aux ZEF, une adaptation sur mobile subtilement appelée la Pocket Edition, et un livre Dawn of the Future qui est venu remplacer une salve de DLC annulée créant au passage une fin alternative à celle du jeu. Comme vous pouvez le constater, Final Fantasy XV est devenu au fil de sous-développement une œuvre transmédia. Alors chacun aura son avis sur le positif et le négatif qu'apporte une œuvre qui se développe sur plusieurs supports, mais dans mon cas, je n'ai pas vraiment de soucis avec ce procédé. Si le but est bien sûr d'étendre un univers déjà très bien établi dans l'œuvre originale, dans notre cas le jeu Final Fantasy XV. Si le travail est bien fait de base, aucun souci pour que d'autres supports viennent développer l'univers ou raconter de nouvelles histoires. Là où j'ai un souci, c'est quand la connaissance de toutes les œuvres se veut nécessaire afin de comprendre tous les enjeux du récit et avoir l'impact émotionnel escompté par les développeurs. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire que le jeu soit irréprochable. Déjà, de base, je trouve que le jeu initial possède beaucoup de trous et de facilité scénaristique. On a un peu l'impression de majoritairement suivre l'histoire sans jamais avoir réellement d'impact dessus, et je trouve qu'il y a une trop grande dissonance entre ce qui se passe dans le jeu et la réaction des personnages. En plus, pas mal de persos sont décevants d'un point de vue de leur développement, et on a parfois l'impression qu'ils sont là sans que les développeurs ne savent vraiment trop quoi en faire. Coucou vous deux. On est donc en droit de se demander ce qui peut être la cause de tout ça. Et, sans surprise, on peut deviner que le temps de développement particulièrement long et chaotique, ainsi que les remaniements de scénarios à outrance ont eu des conséquences néfastes sur l'écriture. Le problème, c'est que l'éditeur ne pouvait pas tirer un trait sur plus de 6 ans de travail, et l'équipe a dû composer ce qu'il pouvait avec des éléments qui avaient déjà été créés par d'autres et communiqués aux joueurs. Et le problème, c'est que quand tu construis sur des bases qui sont déjà bien fragiles, tu ne peux pas avoir quelque chose de solide à la fin. Logique. Par exemple, l'équipe a décidé de conserver cette idée de fuite en avant déjà visible dans les premiers trailers du jeu. On se retrouve donc un peu dans le cas de figure de Final Fantasy XIII. Néanmoins, ce dernier avait compris qu'il devait y avoir une certaine cohérence entre ce choix scénaristique et le game design. Un choix qui lui a été grandement reproché d'ailleurs puisqu'il se traduit par une certaine linéarité dans la construction du titre. Mais au moins, XIII l'assumait et allait au bout de son idée. Il n'y avait pas une dissonance entre ce qu'on faisait et ce qu'on nous racontait. Dans le cas de XV, il est difficile d'être impliqué dans le récit quand d'un côté on nous dit que notre royaume est tombé, que le temps presse et qu'il est temps de faire face à ses responsabilités. Et qu'on nous propose d'un autre côté de débloquer des camions de flageolets, de ravasser des grenouilles et de faire un peu de pêche. Outre cette dissonance et les trous de scénarios qui ont été comblés au fur et à mesure des nombreuses mises à jour, c'est comme je vous le disais, le développement de personnages qui est le plus gros acte manqué de cet opus. Prenons pour exemple le personnage de Prompto, compagnon de Noctis le moins apprécié par les joueurs. Il s'agit en réalité, avec Ardine, de celui qui a le meilleur traitement dans l'univers de Final Fantasy XV. Mais pour le savoir, il faut avoir vu l'épisode de la série animée Brotherhood et avoir fait le DLC qui lui est entièrement consacré. Car outre les qualités plutôt médiocres de ce dernier en ce qui concerne son game design, il est pour moi celui qui est le plus intéressant d'un point de vue développement de personnages, toujours avec celui consacré à Ardine. Vient donc ici le problème que j'ai avec le fait de faire de Final Fantasy XV une oeuvre éclatée et qui plus est transmédia. Si vous voulez ressentir l'impact émotionnel et les dilemmes intérieurs des personnages comme l'équipe de développement voulait que vous les ressentiez à la base, vous êtes obligé d'avoir quasiment tout vu, lu et joué. Une chose d'ailleurs en partie impossible puisque les DLC ne sont arrivés que plus tardivement après la sortie du jeu, 8 mois dans le cas de l'épisode Prompto. Et désolé, mais 8 mois après la sortie de XV, je n'étais plus impliqué dans l'histoire et j'étais déjà passé à autre chose. Et pour moi, cela n'est pas normal. De mon point de vue, une oeuvre est censée se suffire à elle-même. Surtout quand on clame haut et fort que ce Final Fantasy est un épisode aussi bien conçu pour les fans que pour les nouveaux venus. Combien parmi tous les joueurs qui ont parcouru le jeu, surtout les nouveaux venus, sont au moins allés voir la série animée et ont regardé le film ? Clairement pas la majorité je pense. Et ce constat marche aussi pour les DLC d'ailleurs. Mais là où réside le plus frustrant me concernant, c'est au niveau de son univers. Car sur le papier, je suis grave client et l'idée d'une fantasy basée sur la réalité me plaît beaucoup. Sa mythologie autour des dieux est très aguicheuse et l'idée d'une civilisation perdue dont il reste des vestiges à certains endroits a un goût de mystère qui me plaît beaucoup. Le tout mêlé à des environnements et des concepts plus modernes. Et ce qui est frustrant, c'est que tout ça est survolé. Du moins dans la version qui était disponible au lancement. À part quelques bouquins planqués à lire sur la cosmogonie, il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Un élément qui a été partiellement corrigé au fil des nombreuses mises à jour du jeu et de la sortie des DLC. Une pratique qui m'a beaucoup frustré lors de mon retour dans l'univers cette année parce que je me suis dit que les gens qui découvraient le jeu plus tardivement avaient la chance d'avoir plus de détails sur l'univers. En fait, le jeu était passé à côté de tellement de choses qui ont été plus ou moins améliorées par la suite que j'étais limite dégoûté de l'avoir découvert à sa sortie. Entre les séquences rajoutées pour expliquer toute la mythologie et le début du DLC centré sur Hardin qui n'est rien d'autre qu'une banque de données interactive, je me suis dit que c'était tellement dommage que le jeu n'ait pas eu l'occasion de pousser la découverte de son univers au cours de l'aventure et cela dès son lancement. Et ça, encore une fois, on ne peut que l'imputer à son développement chaotique et sa date de sortie trop précipitée après le début de la refonte du jeu. Vient donc une nouvelle problématique. Est-ce que le jeu n'avait pas de trop grandes ambitions complètement en décalage avec sa situation de développement ? Spoiler, oui. Être ambitieux n'est pas une mauvaise chose. Surtout quand on s'appelle Square Enix et qu'on a plus de 30 ans de métier. Néanmoins, savoir faire preuve d'humilité face aux difficultés peut parfois, je pense, être de bon ton. Une chose dont a clairement manqué l'entreprise pendant le développement de Final Fantasy XV et qu'il a grandement handicapé. Mais commençons par un peu de positif, si vous le voulez bien, j'en ai besoin. Final Fantasy XV était et reste un bijou technologique sur bien des aspects. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est ça. La Business Division 2 a tiré le meilleur de son nouveau moteur maison, le Luminous Engine, pour nous offrir une aventure au graphisme léché. Les animations sont vraiment bien travaillées, au même titre que les jeux de lumière qui sont la force numéro une de ce moteur. Le monde d'Eos est chatoyant et cela même si j'aimais personnellement quelques réserves concernant la direction artistique de l'open world. Le jeu possède ses fulgurances, comme la ville d'Alticia qui est d'une beauté saisissante. Pareil pour certaines zones de la ville d'Insomnia, enfin du peu qu'on la voit. Mais pour le reste, c'est assez commun en fait. Alors, je vous disais que l'idée d'une fantasy basée sur la réalité me séduisait beaucoup. Mais je trouve que ça manque quand même un peu de... bad fantasy quoi. Alors je ne vais pas reprocher à l'open world d'être cohérent, mais disons qu'il faut aimer le délire fin fond d'Arizona quoi. Par contre, limiter la prouesse technologique qu'est FFXV à sa simple beauté visuelle serait dommage. Car ça serait oublier l'action frénétique qu'il nous propose sans transition dans ses combats. On parle quand même d'un jeu qui peut nous téléporter instantanément sur les ennemis et à certains endroits pré-établis sans que le tout souffre de réel ralentissement. Tout ça dans un open world. Au même titre, XV est un jeu qui offre des combats très dynamiques grâce à la coopération entre les membres de l'équipe. Chaque combat comporte toujours sa petite surprise en terme d'attaque combinée, de contre ou encore d'animation entre les personnages. Mais malgré sa plastique de rêve, on peut reprocher quelques petites choses à 15. Déjà, c'est temps de chargement interminable. Pour lancer le jeu, comptez bien plusieurs minutes de chargement, ce qui est assez rébarbatif à la longue. Pour les autres, ça dépendra grandement de votre style de jeu. Si vous êtes quelqu'un qui fait tous ses trajets en voiture sans utiliser le voyage rapide, vous n'en souffrirez pas trop. Mais si vous êtes dans le second cas et que vous n'avez pas spécialement envie d'admirer les paysages, armez vous de patience. En tout cas, c'était le cas sur PS4 et je ne pourrais pas me prononcer sur la version PC puisque je n'y ai pas joué. L'autre point qui me chagrine un peu, c'est le manque de finition. Bien qu'il soit magnifique, je trouve que 15 dégage un sentiment de travail très mal peaufiné, notamment sur les cinématiques. Je trouve qu'il y a un rendu très bizarre, par exemple sur les transitions entre les différents plans d'une même scène. Ça donne un côté un peu cheap au tout qui est assez surprenant venant d'un Final Fantasy. Toujours pendant les cinématiques, cette impression de manque de finition est renforcée par un sound design vraiment à la ramasse, voire inexistant par moment. J'espère que les images que le Wolfen du montage mettra à ce moment arriveront à vous faire ressentir ce dont je parle. Et en plus de tout ça, malgré un travail de très très bonne qualité sur le doublage français en vue du chantier, la synchronisation labiale est complètement aux fraises, renforçant encore une fois ce côté un peu cheap. Alors je veux bien qu'il y ait une différence de synchronisation labiale suivant les langues dans lesquelles on joue au jeu. Mais là, vraiment, c'est abusé. Final Fantasy XV est un jeu qui propose plein de choses. De la cuisine, du camping, de la pêche, des courses de chocobo, des quêtes annexes, des photos et j'en passe et des meilleures. Mais est-ce que la qualité n'est-elle pas préférable à la quantité ? Encore un spoiler, oui. Mon problème majeur avec XV c'est qu'il a voulu trop en faire, en oubliant les bases. En soi, je n'ai rien contre le fait qu'on me propose plein de petites activités et autres quêtes secondaires à faire. Mais personnellement, j'aimerais que ça soit fait en étant certain que ce qu'on propose de principal est à la hauteur. Quand je repense aux anciens épisodes de la saga, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Est-ce que c'est des petits trucs annexes à faire ? Pas du tout. C'est le sentiment d'avoir vécu une grande aventure. Une épopée qui me raconte une histoire marquante et qui prend le temps de développer ses personnages. Et je suis désolé, mais de mon point de vue, XV se prend totalement les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Justement parce qu'il a voulu trop en faire. En fait, je pense qu'il a peut-être trop voulu ressembler à ses camarades occidentaux. Et en vrai, je peux comprendre cette volonté de suivre la tendance du marché. C'est bien de vouloir parler aux nouveaux venus quand on fait une œuvre. Mais quand on a Final Fantasy dans son titre, il ne faut pas non plus oublier son héritage. Et c'est hyper dommage car XV a ses moments qui fonctionnent. La grosse séquence à Altissia est spectaculaire et la fin est une de mes préférées des épisodes que j'ai fait. Mais entre ce genre de séquences, le jeu pullule de choses complètement oubliables et assez mal écrites. L'aventure manque selon moi de consistance et de moments marquants. Et j'aurais clairement préféré que le jeu se contente de nous proposer une aventure principale inoubliable avec pas grand chose à côté, plutôt que de mettre des centaines de quêtes secondaires MMORPG-like inintéressantes au possible et nous livrer une histoire à trous qui seront comblés au fur et à mesure de la sortie des DLC et des mises à jour. Comme vous le savez, chaque médaille a son revers. Dans le cas de Final Fantasy XV, si vous connaissez bien le jeu, vous savez de quoi je vais parler maintenant. Faire un jeu aussi beau qui fourmille de contenu annexe a un prix. Et dans le cas de Final Fantasy XV, ce prix à payer, c'est sa seconde moitié. Car après avoir pris le bateau pour rejoindre le deuxième continent, on quitte tout simplement le jeu qu'on nous a vendu pendant toutes ces années de communication intensive. Et on ne peut pas dire qu'on ne nous avait pas prévenu, puisque Tabata lui-même avait annoncé qu'il y avait un point de non-retour au sein de l'aventure. Un moment charnière qui nous faisait entrer dans une autre dynamique, celle d'un jeu ultra linéaire. De là à dire que Final Fantasy XV, X vs XIII est un miroir inversé de FF XIII, il n'y a qu'un pas. Un pas que je ne me risquerais pas à franchir tant cela serait manquer de respect aux aventures de Lightning. Car certains pouvaient se moquer de la linéarité de XIII, mais ce choix avait au moins le mérite d'être accompagné d'une certaine maîtrise. Contrairement à ici. C'était une vision, un choix auquel on adhère ou non, mais qui n'était pas exécuté de manière aussi bancale. Pour resituer, dans sa seconde moitié, XV dit adieu à sa formule open world pour nous mettre sur des rails. Littéralement, parce qu'on est à bord d'un train. Tout ça dans le but de nous faire avancer de station en station jusqu'à la capitale de Niflheim. Ça sera l'occasion de se battre dans des scènes d'action relativement intéressantes, faire un donjon un peu oubliable et de nous laisser entrevoir un lieu magnifique auquel nous n'aurons jamais accès. Tout ça pour nous parachuter dans un presque donjon final absolument infect à parcourir et qui a été intégré ici on ne sait trop comment ni pourquoi tant il est en décalage complet avec le reste de l'aventure. D'ailleurs, au cours de la lecture du dossier, toujours disponible sur FF World ça a pas bougé, j'ai appris que Square Enix avait carrément sous-traité une majeure partie du travail sur la seconde partie du jeu à la société taïwanaise XPEC afin d'accélérer le développement. Alors, l'idée n'est pas de charger XPEC pour l'état calamite de la seconde partie, ils bossaient sous supervision de Square Enix et j'imagine sans mal que c'était eux qui prenaient les décisions. Pas l'inverse. Et en soi, la sous-traitance de certaines parties d'un jeu ou de certains éléments de production est quelque chose d'assez commun, surtout dans le développement de AAA. Néanmoins, elle est peut-être symptomatique dans ce cas d'ambition démesurée. Et c'est ça que je veux pointer du doigt. Clairement, on sent en parcourant le titre qu'il a été pensé pour sa première partie. Que toutes les ressources ont été mis dedans histoire d'avoir de jolis trailers à montrer, d'avoir du contenu susceptible de séduire la moitié de la population mondiale et de faire illusion que tout va bien. Car la seconde moitié du jeu met en évidence tous les trous scénaristiques du titre ainsi que tous les personnages et lieux qu'on n'a pas eu le temps de développer. Et c'est normal. Si on avait voulu avoir un second continent aussi développé et grand que le premier, qu'on peut arpenter librement avec des choses intéressantes qui s'y passent, il aurait fallu facilement doubler le temps de développement. Ce qui était, je pense, inimaginable. Ou alors, de moins s'attarder sur des détails comme la superbe modélisation de la cuisine d'Ignis ou encore le tuning de la Regalia. Clairement, je m'en serais remis si ça n'avait pas existé. Tout simplement, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de revoir ses ambitions à la baisse sur le premier continent, de proposer moins de choses afin d'homogénéiser l'aventure et ainsi proposer une seconde partie plus consistante et travaillée ? Vous vous doutez de mon avis. Surtout que revoir ses ambitions à la baisse aurait donné plus de chances au jeu de sortir comme les développeurs l'imaginaient, sur le plan scénaristique. Car je vous parlais plus tôt des très nombreuses mises à jour qu'a subi le jeu. C'est simple, il y en a eu plus d'une trentaine jusqu'en 2019, soit presque 3 ans après la sortie du jeu. Et on ne parle pas ici de mises à jour qui viennent simplement réparer des bugs ou autre, mais bien de mises à jour qui viennent ajouter du contenu qui n'était pas là à l'origine. Cela va d'événements temporaires comme le festival des MOG par exemple, à l'ajout d'une version de la voiture qui peut rouler en dehors des routes jusqu'à l'implémentation de nouvelles mécaniques de gameplay et même de nouvelles cinématiques. Et je trouve ça fou de se dire qu'en vérité, le jeu n'a plus grand chose à voir et ne propose plus du tout la même expérience aujourd'hui qu'à sa sortie en 2016. Pour citer un exemple bien concret, un an après la sortie du jeu, il est devenu possible d'incarner Ignis, Prompto et Gladio pendant les combats. Un an après la sortie du jeu, il n'y a que moi qui trouve ça limite Shogun. En plus de ça, vous pouvez rajouter les 4 DLC qui viennent fournir des éléments majeurs au développement des personnages et des détails importants sur le lore. Des DLC qui ont été en plus prévus très tôt dans le développement du jeu puisque les développeurs ont volontairement laissé des trous dans leur jeu afin de les inclure. Alors je comprends qu'il faille rentabiliser le jeu, mais à un moment il s'agirait aussi de pas trop prendre les joueurs pour des vaches à lait. In fine, vous obtenez un jeu qui est sorti bien trop tôt en vue des ambitions des développeurs et cela malgré le fait qu'il soit sorti 10 ans après son annonce. Surtout que dans les faits, ils auraient pu se permettre d'avoir un peu plus de temps puisqu'il y a eu un suivi du jeu régulier pendant plus de 2 ans après sa sortie. Alors certes, ce n'est pas comparable puisqu'il s'est sûrement fait avec une équipe réduite. Mais certains des problèmes reprochés au jeu auraient pu être réglés avant sa sortie plutôt qu'après. Il aurait juste fallu moins en faire. Final Fantasy XV Il ne faut pas croire que Final Fantasy XV est un jeu que je déteste. Bon ok, depuis le début de la vidéo, ce n'est pas forcément l'impression que ça donne. Mais en vérité, il y a pas mal de choses qui me plaisent et qui fonctionnent. Oui, je sais, on n'est pas loin du syndrome de Stockholm à ce niveau-là. Mais je vais maintenant vous parler de ce qui me plaît beaucoup dans ce Final Fantasy XV. Déjà, l'ambiance road trip entre potes est très réussie. Et pourtant, c'était vraiment une direction très casse-gueule. Tout d'abord, elle fonctionne très bien grâce à la dynamique entre les personnages. En proposer que 4 étaient vraiment risqués quand on voit les anciens épisodes, mais l'alchimie entre eux est vraiment réussie. Ils sont sans cesse en train de commenter le monde qui les entoure, parlent pendant l'exploration, ont chacun un caractère bien défini et il leur arrive même de se prendre la tête. Bon, en général, vous le savez, j'aime pas trop quand les personnages parlent pendant l'exploration. Et même là, je trouve que c'est par moments un peu trop. Mais comme ils sont 4, je trouve que la dynamique n'est pas vraiment la même qu'avec un duo, ou encore pire, une personne qui parle toute seule. En fait, ce qui me séduit, c'est que leur relation est réaliste, authentique et que leur côté humain les rend vraiment très attachants. Parcourir ces longues étendues et faire ces longs trajets en voiture avec eux a été hyper plaisant, au même titre que les moments les plus dramatiques. Une ambiance road trip magnifiée par la bande-son du titre. Une OST qui figure parmi mes préférés de la licence et qui est tout de même assez hétérogène. On a des inspirations plus jazzy et américaines pour renforcer le côté road trip, mais aussi de grandes envolées orchestrales qui tapent tout droit dans mon petit cœur. Je ne vais pas m'étendre longuement sur le sujet puisque c'est un des rares éléments qui ne fait pas débat. FF15 possède une très très grande bande-son que j'écoute encore volontiers plus de 6 ans après la sortie du jeu. Néanmoins, il ne faut pas donner uniquement du crédit à Yoko puisqu'elle a été assistée par des gens extrêmement talentueux comme Tetsuya Shibata, Yoshino Aoki, Yoshitaka Suzuki ou encore Shota Nakama. Et tout cela sans mentionner l'arrivée de grands noms de la composition japonaise comme Keiichi Okabe, Naoshi Mizuta, Yasunori Mitsuda ou encore Keiji Iramatsu qui ont chacun participé à la création des musiques des DLC. Rien que ça. Là où FF15 se détache le plus de ses aînés, c'est bien entendu via son gameplay. Attention, c'est ce moment de la vidéo où je fais grincer les dents les puristes. Je suis un Kingdom Hearts boy et j'adore les actions RPG ainsi que les beat them up. Voir FF embrasser cette direction m'a donc réjoui. Bien que je vous rassure, j'aime énormément le tour par tour aussi. Vous savez, on peut aimer les deux. Dans le cas de 15, il y a bien entendu du bon et du moins bon. Je trouve le système hyper dynamique et l'assaut fantôme est une idée que j'adore. Les combats vont vite, on peut changer d'arme rapidement et le système demande quand même une certaine rigueur au niveau du placement. Et en plus de ça, il garde une dimension stratégique avec la gestion des MP mais aussi l'utilisation des capacités alliées qui peuvent être très utiles dans certains cas. Du côté de la personnalisation et de l'évolution des personnages, on constate une inspiration du côté du sphérié de FF10 mais en bien plus simplifié. Alors justement, c'est très simpliste puisqu'en fait on gagne des points de compétence pendant les combats ou pendant certaines activités qu'on peut ensuite dépenser dans certaines catégories du sphérié. Alors bien qu'on n'atteigne pas le niveau de personnalisation de celui du TIS, on peut néanmoins un peu personnaliser son gameplay selon notre façon de jouer ou encore se faciliter la tâche pour certaines activités annexes. Rien de transcendant ou de fondamentalement révolutionnaire à ce niveau-là, c'est simple et relativement efficace. Cependant, le gameplay ne fait pas un sans-faute et les trois choses qui me chagrinent le plus sont les suivantes, la magie, les invocations et finalement l'open world. En ce qui concerne le premier, je trouve que le système est juste mal pensé. Créer des magies est laborieux. Il faut récolter dans un premier temps des essences élémentaires, créer des espèces de grenades en les fusionnant avec des matériaux, les équiper et tout ça est pour moi assez laborieux. Surtout que le jeu ne force pas vraiment le joueur à utiliser cette mécanique, puisqu'il est tout à fait possible d'avancer sans jamais y toucher. Par contre, je reconnais que si un boss vous saoule ou que vous êtes bloqué, c'est une ressource très utile pour blaster complètement les ennemis. Mais aussi vos alliés, puisqu'en général, quand vous lancez une magie dans le tas, tout le monde en prend pour son grade. Alors sur le papier, c'est un système plutôt ok, puisque le craft vous permet par exemple de créer des magies qui peuvent par la même occasion infliger des altérations d'état à vos ennemis. Mais dans les faits, vu que tous les ennemis peuvent être tués sans, à quoi bon s'embêter à les utiliser ? En plus c'est dommage car visuellement l'effet des magies est sublime. Mon second petit souci dans le gameplay, c'est les invocations. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, elles n'ont jamais été aussi impressionnantes et chaque apparition est un réel événement de jeu. Mais c'est bien ça mon problème, ce ne sont que des événements. En fait mon problème, c'est qu'elles viennent de manière aléatoire et qu'elles suivent certaines conditions, les principales étant la durée des affrontements et votre état pendant ces derniers. Si un combat dure très longtemps et que le jeu capte que vous êtes souvent en état de danger, alors il y aura plus de chances qu'il vous envoie une invocation. De son côté, le choix de ces dernières sera en partie aléatoire, mais dépendra tout de même, si je ne dis pas de bêtises, de votre environnement et de l'endroit où se situe le combat. Par exemple, si vous êtes à côté d'un point d'eau, vous aurez plus de chances de voir apparaître l'Eviathan. Alors je suis bien d'accord, leur utilisation ici est en totale adéquation avec leur statut de divinité. Et leur puissance est également liée à leur rang, puisqu'en général leur apparition signe la fin d'un combat. Je dis juste que c'est dommage de ne pas plus les voir. Alors je ne demande pas non plus un système à la FF8 où vous en invoquez 14 par combat, mais j'aurais préféré à titre personnel les voir un peu plus. Je me rappelle que lors de ma première partie, en 2016, je n'avais jamais eu l'occasion de voir apparaître Titan par exemple. Et je trouve ça un peu dommage. Le dernier point négatif que j'aimerais aborder avec vous est l'open world. Jusque là, je vous soulignais ce dernier positivement de par sa beauté visuelle. Et je maintiens, il est magnifique d'un point de vue technique. Mais d'un côté, il est vrai que c'est plus simple de rendre quelque chose magnifique quand il est au final assez vide. Et c'est bien ça mon souci. Il n'y a qu'une seule grande ville dans le premier continent, je ne compte pas Altissia, et à part quelques stations-services et habitations, les plaines sont désertiques. Il n'y a pas grand intérêt à se balader hors des routes et des sentiers si ce n'est pour aller effectuer quelques chasses de monstres ou aller là où les quêtes secondaires vous demandent d'aller. Rajoutez à ça un système de déplacement initialement très balisé, je parle ici de la voiture dans sa première forme, qui vous empêche de quitter la route ainsi qu'un open world assez grand, et vous obtenez un système de déplacement assez laborieux, bien que plutôt agréable dans les premières heures. En fait, je reconnais son intérêt d'un point de vue ambiance, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est pas folichon, on va pas se mentir. Final Fantasy XV est une œuvre profondément cassée. Et ce qui m'attriste le plus dans cette histoire, c'est que le joueur qui a été fidèle au projet et a acheté son jeu le jour de sa sortie est loin, très loin d'avoir eu la version la plus optimale. Qu'un jeu ne soit pas à son prime le jour de sa sortie est malheureusement devenu quelque chose d'assez commun. Mais avec XV, on a atteint le paroxysme de ce constat. Si vous n'y avez pas joué et que vous décidez de vous lancer dans l'aventure aujourd'hui, vous n'aurez pas du tout la même expérience que les joueurs qui se sont lancés dans l'aventure en 2016. Le témoin de ce constat est d'ailleurs l'existence de l'édition royale de Final Fantasy XV. Une sorte d'édition GOTY du jeu qui inclut bien entendu toutes les mises à jour gratuites du titre, mais aussi de nouvelles quêtes, cinématiques, les DLC et en prime un donjon final, la ville d'Insomnia, qui n'a plus rien à voir d'un point de vue ludique et narratif. Une édition qui, si elle avait été proposée dès le début, aurait permis de sortir un jeu plus complet, mieux fini et qui aurait un peu moins fait débat. Alors je ne dis pas qu'elle règle tous les soucis, car certains sont juste structurels et sont des boulets qu'a traîné le jeu pendant 10 ans, mais elle tente au moins, avec les mises à jour sorties pendant plus de 2 ans, de mettre des pansements sur certains points noirs du titre. D'un côté, je trouve ça plutôt cool que le jeu ait eu droit à un tel suivi de la part de développeurs, qui ont essayé d'écouter les retours des joueurs et de régler certains soucis. Mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de penser que c'est se foutre un peu de la gueule du monde que de sortir un jeu dans cet état-là et de le réparer au fur et à mesure des retours des joueurs. Car tout ça donne à la version initiale un goût de bêta sorti trop tôt. Et quand on paye son jeu au prix fort, on est en droit de s'attendre à un produit fini. Heureusement, le cas de XV est un cas à part, car vous imaginez si tous les développeurs et éditeurs faisaient ça ? Bref, tout ça pour dire que je ne déteste pas fondamentalement FFXV. Il s'agit d'un jeu cassé, victime de son développement houleux, et qui a quand même eu le mérite d'aller au bout, contre vent et marée. Il est aussi le témoin d'une époque où Square Enix heurtait un plafond de verre dans sa façon old school de faire des jeux. Donc forcément, il y a eu d'acasse. Mais malgré tout ça, Final Fantasy XV possède de bonnes idées, de bons moments, et il faut aussi se souvenir du positif plutôt que de pointer sans cesse le négatif. Il propose une aventure déséquilibrée aux nombreux soucis, qui témoigne également de l'ambition trop grande de Square Enix, mais il offre également un gameplay amusant, de vraies bonnes sensations de voyage entre potes, et une fin vraiment réussite. Et Final Fantasy XV, tout comme FFXIV, sont des projets qui ont souffert, mais qui ont également mis en exergue plein de soucis en interne sur la manière de gérer les projets chez Square Enix. Déjà, ils ont permis une restructuration de l'entreprise en interne, et j'espère que ces soucis cumulés ont permis d'autres avancées. Car vous le savez, les échecs sont au moins autant, voire bien plus formateurs, que les succès. Oui, j'allais pas vous quitter sans vous sortir une petite punchline digne du bon startupper en herbe que je ne suis pas. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo dédiée à Final Fantasy XV. Un projet qui me tenait à cœur, et qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. C'est une vidéo bien plus longue que ce que j'ai l'habitude de produire, et j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, en attendant, je vais profiter de Final Fantasy XVI, le nouvel épisode de la licence dirigé par Naoki Yoshida, le fameux sauveur de Square Enix. L'occasion de voir si l'éditeur nippon a appris de ses erreurs, et si la licence peut signer son grand retour sur le trône du JRPG. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501